Ça te fait quoi de savoir, mettons, que ça pogne fucking en Europe puis aux States? Puis on dirait qu'au Québec, pas que ça pogne pas, mais on dirait que vous n'avez pas la reconnaissance du statut que vous êtes, là, tu sais, genre? Ben, le Québec, c'est un marché particulier, tu sais. Puis je peux comprendre aussi qu'il y a beaucoup d'artistes, tu sais, au Québec, veux, veux pas, tout se tourne vers la chanson française. C'est ça. Tu sais, donc, il faut pas se surprendre, à quelque part, qu'on ait gagné un juno puis qu'on soit même pas listé pour avoir un Félix, tu sais, c'est comme... C'est ça. Et tu te trouves un peu assis entre deux chaises au Québec, tu sais, c'est... Non, mais c'est bizarre, c'est la même affaire avec GSP. Tu sais, Georges St-Pierre, il venait de gagner, genre, le UFC champion du monde de sa catégorie de poids, puis au Québec, il en parlait quasiment pas. C'est comme un peu après que, là, ils ont commencé. Ils sont obligés d'en parler, tu sais, c'est comme... C'est comme la disque, ils sont quand même un petit peu obligés de... Ah ouais. De faire participer au moins, parce qu'il y a pas de catégorie métal, fait que, tu sais... Mais tu sais, mais attends, tu sais, ça pointe pas de quoi, je peux comprendre, ok, c'est question de business, là, tu sais, genre, ils veulent que ça roule, ils veulent attirer le plus de monde, mais tu sais, il faut être fier quand même de nos grosses têtes, nos gros noms ailleurs qui percent, puis que ça roule, tabarnasse. Ben, je pense que le monde, ils sont quand même fiers de ce qu'on a accompli, tu sais. Ouais. Puis là, faut pas se dire que c'est moins fort ici qu'ailleurs, je pense que le métal est assez fort ici au Québec. Non, mais je parlais plutôt côté presse, là, puis il me dit... Ah, côté presse, ouais, c'est ça. Tu sais, il y a une différence entre, si tu veux, les vedettes et les artistes, tu sais. Ouais, hein. Il y a beaucoup d'artistes que c'est des vedettes, tu sais. Tu sais, tu fais quoi pour être une vedette, tu sais, je veux dire... Ah, les quiz. Je veux pas faire des quiz. Non, mais je veux dire dans le sens, tu sais, c'est quoi qui va... Qu'est-ce que tu vas mettre dans le journal, tu sais, ça va être peut-être le stunt d'une vedette qui va être plus important que vraiment celui-là qui, tu sais, qui mérite le vrai respect, si tu veux. Ouais. Ou la vraie affaire, tu sais. Ben souvent, le monde va me focusser ou même... Sur les potins, genre. Sur les potins. Ah, il a fait telle affaire. À le fond, c'est un show, hein. C'est comme n'importe quoi. Ben, tu sais, pis tu sais, c'est sûr qu'il y a des... Il y a des affaires que, tu sais, des fois, tu te dis, ouais, mais... Tu sais, il en parle même pas de telle affaire, tu sais. Je veux dire, peu importe que ce soit de la disque ou les journaux ou les journaux ou n'importe quoi. Tu sais, si, si, mettons, une fille, elle est violoniste, pis elle est super bonne, pis elle se retrouve dans Philharmonic de Berlin, pis qu'elle gagne des prix, tu n'entendras pas parler à la disque, là, tu sauras même pas son nom. Non. Tu sauras même pas... Tu sais, il verra jamais la face. Ouais. Tu sais, c'est ça, pis en même temps, c'est un peu frustrant, je veux dire, tu sais, pour certaines personnes qui font de la musique, qui sont des artistes, que jamais tu vas en entendre parler, parce que, tu sais, ils sont dans un niveau, peut-être, justement, pas vedette, ils sont dans un niveau real, tu sais. Ouais, ben, dans leur branche, tu sais. Mais dans leur branche, c'est ça, ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada